Tu as essayé de ce côté, tu as essayé, de ce côté, cesse de tourner, quand Jésus te promet, Tous ensemble, levons les yeux, levons les yeux, tout n'est pas si noir, c'est bien réel, il y a de l'espoir. Jésus détient les clés de notre histoire, ce qu'il nous faut, c'est espérer. Jésus détient les clés de notre histoire, ce qu'il nous faut, c'est espérer. Et quoi ? Ce qu'il nous faut, c'est espérer. Et quoi ? Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Bonsoir mesdames et messieurs. Comment allez-vous ? Est-ce que vous avez passé une bonne journée ? Je voudrais saluer ceux qui sont en bas, au rez-de-chaussée, ceux qui nous écoutent sur la 93.3 Radio Vimeyer et nos téléspectateurs sur Espérance TV Guadeloupe. C'est avec plaisir, mesdames et messieurs, que je vous retrouve encore une fois ce soir dans le cadre de notre séminaire « La clé du bonheur ». Comme je vous l'ai dit, dans ce séminaire, nous tenons compte des différents aspects de la vie de l'être humain, le physique, le mental, l'émotionnel et le spirituel. Et ce soir, le lundi soir, nous parlerons de santé. Et nous allons ensemble voir les conséquences de certaines boissons que nous consommons sur notre santé. Et nous allons voir que ça peut même compromettre nos vieux jours. Et Dieu souhaite que nous restions en bonne santé. Vous voyez l'arbre qui est ici, il est préparé spécialement pour vous. Le mercredi soir, nous allons avoir un moment de prière, un moment d'intercession. Et cet arbre qui est ici, nous l'appelons l'arbre de la prière. Le mercredi soir, vous allez venir vous déplacer lorsque je vais vous appeler, poser vos prières sur l'arbre. Alors, vous voyez que l'arbre est sans feuilles. Il y a des feuilles en papier bristol qui ont été préparées pour vous. Et vous allez écrire vos requêtes de prière sur les feuilles. Donc, les feuilles représentent les requêtes de prière. Et vous allez venir poser vos requêtes sur l'arbre. Et l'arbre sera bien feuillé. Maintenant, après que nous ayons prié, Dieu va répondre à nos prières. Et à chaque fois que Dieu répond à nos prières, nous allons apporter un fruit. Les fruits seront à l'accueil. Et ce ne sera pas nécessaire d'attendre le mercredi soir. Vous récupérez votre fruit à l'accueil. Et vous venez l'approcher comme la preuve que Dieu entend les prières. Donc, tous les mercredis soir, nous allons avoir ce moment spécial. Donc, faites des plans pour être présents afin de participer à ce moment. Demain soir, nous parlerons de famille. Nous aurons scène de ménage ici. Une scénette qui sera présentée. Et nous parlerons du sujet. Au secours, mon couple, Badelel. Mais pour ce soir, nous allons ensemble parler de ce fléau qui est le sucre. « Ne vous noyez pas dans le sucre. » Je vous invite à courber la tête avec moi. Et nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup d'émotions que nous nous retrouvons dans ta maison ce soir. Tu nous as remplis de toutes sortes de bénédictions. Et nous voulons te connaître davantage. « Tu as créé toutes choses bonnes et tu veux notre bonheur. » Aide-nous à faire de notre mieux pour prendre soin de notre santé. Afin que nous soyons en mesure de te servir avec zèle et enthousiasme. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, le désir de Dieu, c'est que nous soyons tous heureux et en bonne santé. Je veux dire que personne n'a entendu cela. Amen. Je dis que le désir de Dieu, c'est que nous soyons tous heureux et en bonne santé. Amen. Voici donc ce que Dieu déclare concernant son souhait pour nous dans 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. L'ICCR, mesdames et messieurs, la chaire internationale sur le risque cardio-métabolique, se mobilise pour sensibiliser le corps médical et le grand public sur la nécessité d'adopter de bonnes habitudes alimentaires et d'hygiène de vie. Plusieurs analyses montrent que la consommation des boissons sucrées joue un rôle non négligeable dans le développement de l'obésité, dans le diabète de type 2 et dans les risques cardio-métaboliques. Dans les boissons sucrées, mesdames et messieurs, entrent les boissons rafraîchissantes gazeuses, les plates, les édulcorées, les colas, les jus de fruits, les nectar et les sirops. Tout ce que nous aimons, pas vrai? Pour de nombreuses personnes, il n'y a rien de plus rafraîchissant qu'une bouteille ou une boîte bien glacée de leurs boissons sucrées favorites. Le goût frais et pétillant des boissons sucrées est apprécié dans le monde entier. Aux États-Unis, par exemple, mesdames et messieurs, les boissons sucrées sont devenues la boisson favorite du peuple. En fait, comparé il y a 25 ans seulement, les Américains boivent maintenant deux fois plus de boissons sucrées, soit en moyenne 212 litres par an. énorme. Ceux-ci représentent deux boîtes par jour pour chaque homme, chaque femme, chaque enfant. En France métropolitaine. La consommation des boissons sucrées est passée en 1990 de 39 litres par an à 59,9 litres, tout âge confondu. Les Français aussi consomment beaucoup de boissons sucrées. Aussi étonnant que cela puisse paraître, mesdames et messieurs, les gens consomment plus de boissons sucrées que d'eau. Cela veut dire que lorsque les personnes ont soif, elles se tournent plus vers les boissons sucrées au lieu de boire de l'eau. Mais vous êtes-vous déjà demandé si ces boissons sucrées que nous consommons exerçaient une influence sur notre santé personnelle et sur notre santé et sur notre bien-être personnel? La plupart, lorsque la plupart des personnes qui décapsulent leurs boissons favorisent de cola, il ne leur vient jamais à l'esprit de croire qu'ils vont boire un mélange artificiellement coloré, chimiquement parfumé, d'eau gazeuse, d'acide phosphorique, de boissons sucrées, de préservants et de caféine. Les recherches suggèrent, mesdames et messieurs, que ces boissons sucrées présentent des risques pour notre santé personnelle, à la fois à cause de ce qu'elles contiennent et aussi à ce qu'elles remplacent dans notre organisme. Et ce soir, nous allons commencer par jeter un coup d'œil sur le sucre contenu dans ces boissons. Les boissons gazeuses sont la plus grande source de sucre raffinée dans le régime de notre société d'aujourd'hui, soit plus d'un tiers de sa consommation totale de sucre. La boisson sucrée, votre boisson sucrée, mesdames et messieurs, moyenne, contient 8 à 12 cuillères de sucre. Vous m'entendez? Hello? Notre boisson sucrée, moyenne, contient 8 à 12 cuillères de sucre. Y a-t-il un homme ce soir, une femme, pour 10 euros? Ce serait d'avis à venir avaler 8 à 12 cuillères de sucre. Personne. Personne. Pourtant, lorsque nous achetons une boisson sucrée, nous avalons 8 à 12 cuillères de sucre. Ces boissons contiennent de nombreux risques potentiels pour notre santé. Nous allons voir quelques exemples. Autres exemples, mesdames et messieurs. Voyez ici, une bouteille de 500 litres, 500 millilitres, contient de soda, contient 14 cuillères à café de sucre. C'est l'image qui est en haut. Et si nous descendons tout en bas, vous allez voir 500 litres de thé glacé, 500 millilitres, pardon, de thé glacé, contient 8,5 cuillères à café de sucre. Quels sont les risques potentiels sur notre santé ? Regardons ensemble. Le sucre diminue et affaiblit notre système immunitaire. Les boissons sucrées, mesdames et messieurs, sont cause de rhumes, de grippe et d'infections fréquentes. Plus nous consommons des boissons sucrées, plus nous allons attraper la grippe, plus nous allons attraper des rhumes et plus nous allons attraper des infections. Les preuves scientifiques ont montré que le sucre handicape la capacité de notre organisme. Réglez le micro, messieurs, s'il vous plaît. Pourquoi ? Parce que le sucre, lorsqu'il handicape la capacité de notre organisme, il empêche à notre organisme de combattre les bactéries et de nous maintenir en bonne santé. Une seule boisson sucrée qui contient 8 à 12 cuillères de sucre suffit à affaiblir la capacité protectrice de nos globules blancs de 60 % pendant 5 heures. Vous m'avez attendu ? Quand je bois une boisson sucrée, j'affaiblis la capacité protectrice de mes globules blancs de 60 % pendant 5 heures. Les globules blancs, mesdames et messieurs, ce sont les soldats, les fantasins de notre corps. Et ce sont eux qui combattent les bactéries, les virus, les microbes. Et à chaque fois que je bois une boisson sucrée, je les endors, je les affaiblis. Et nous sommes susceptibles d'attraper les microbes, les virus. Et lorsque nous considérons avec quelle fréquence au cours de la journée, certaines personnes consomment des boissons sucrées et d'autres aliments sucrés, il est évident, mesdames et messieurs, que leurs globules blancs ne fonctionnent presque pas du tout pendant toute la journée. Et après, on s'étonne qu'on tombe malade. On s'étonne qu'on attrape souvent des virus. On s'étonne qu'on attrape souvent la grippe. Numéro 2, bien que la plupart des boissons sucrées contiennent des quantités de calories provenant du sucre, celles-ci ne contiennent aucune valeur nutritive. Lorsque nous vivons ça, ça passe et ça descend. Ça ne nous nourrit pas. Boire 2 à 3 boissons sucrées peut réduire considérablement la quantité de nourriture consommée chaque jour par un être humain. Ceci diminue considérablement son alimentation. Les recherches ont montré, mesdames et messieurs, qu'une forte consommation en boissons sucrées est associée à une faible absorption des vitamines B essentielles et des minéraux tels que le calcium, le cuivre et le chrome. Cela veut dire que lorsque je mange quelque chose de bon, rempli de vitamines, de calcium et de minéraux et qu'ensuite je prends une boisson sucrée, cette boisson va empêcher à mon organisme d'absorber les bons éléments et cette boisson sucrée va augmenter l'absorption en sucre, en calories et en graisse. Quel résultat a tout cela ? Et c'est ça la principale préoccupation de nombreux experts de la santé aujourd'hui concernant la consommation croissante des boissons sucrées, ce qui est la malnutrition. Une enquête organisée par le gouvernement américain a découvert que 2% seulement des enfants et des adolescents entre 2 et 19 ans écoutez-moi bien, répondaient à toutes les recommandations faites par les autorités fédérales concernant un régime sain. Savez-vous, mesdames et messieurs, qu'un enfant sur 5 de 1, 2 ans consomme chaque jour des boissons sucrées et ces jeunes buveurs de soda consomment par jour au moins une tasse à un verre de boissons sucrées, ce qui en considérant leur taille est considérablement énorme pour un petit enfant. Que dire des calories supplémentaires ? Beaucoup de boissons sucrées signifient beaucoup de sucre et cela signifie également beaucoup de calories. Avec l'augmentation de la consommation des boissons sucrées est venue l'augmentation de l'obésité. En consommant, mesdames et messieurs, une boisson sucrée typique, une boisson sucrée classique qui contient 150 calories, une personne en une année seulement absorbe plus de 64 000 calories de sucre provenant seulement des boissons sucrées. Vous avez entendu ce que j'ai dit là ? En buvant une boisson sucrée typique avec 150 calories par jour, en une année, une personne peut absorber plus de 64 000 calories. or, il faut 7 700 calories pour faire un kilo de graisse. vous me suivez, mesdames et messieurs, en supposant que vous mangez déjà suffisamment pour maintenir votre poids et qu'en plus, vous buviez deux boissons sucrées par jour, combien faut-il de jours, mesdames et messieurs, pour prendre un kilo en plus ? Vous avez entendu ce que j'ai dit ? Si nous mangeons déjà pour maintenir notre poids et encore plus nous buvons une à deux boissons sucrées par jour, il nous faut 26 jours pour prendre un kilo en plus. Et si nous continuons comme cela, dans une année, nous pouvons prendre 14 kilos et plus par année, kilos de graisse. Donc, nous comprenons qu'il n'y a rien d'étonnant, mesdames et messieurs, que les boissons diététiques soient devenues aussi populaires. Les light. Vous savez de quoi je parle là ? Les light. Mais les light sont-elles vraiment la bonne solution ? La plupart des boissons sucrées diététiques sont sucrées artificiellement et contiennent moins d'une calorie par boîte. Ce qui paraît, comme on veut diminuer la calorie, ça paraît, à première vue, intéressant. Ces boissons sucrées à faible teneur en calories, mesdames et messieurs, nous aident-elles vraiment à rester minces en forme ? Mesdames, ces boissons sucrées light nous aident-elles vraiment à garder la ligne ? Les recherches actuelles répondent non. Une enquête portant sur plus de 75 000 femmes a découvert que celles qui utilisaient les produits artificiellement sucrés, c'est-à-dire les light, avaient beaucoup plus de chances de prendre du poids que celles qui n'en utilisaient pas sur l'année ou plusieurs années. et une autre enquête confirme, mesdames et messieurs, que les buveurs de soda light mangeaient plus et prenaient plus de poids que lorsqu'ils étaient libres de boire des boissons sucrées normales. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ces produits sucrants artificiels augmentent la faim et l'appétit. oui, les light ont moins de calories mais il y a l'effet contraire. Ça nous donne envie de manger et nous allons manger tout et n'importe quoi et finalement, eh bien, on finit par grossir plus que ceux qui en boivent, ceux qui boivent les boissons normales. Les boissons sucrées sont aussi associées avec d'autres préoccupations sur la santé. Presque toutes les boissons sucrées, mesdames et messieurs, contiennent des additifs chimiques qui leur donnent leur couleur, leur goût et qui leur permettent de se conserver. J'ai des données de 1996. En 1996, il a dit, il a estimé, mesdames et messieurs, qu'au niveau mondial, les gens avaient bu 20,6 millions de produits chimiques par an. nous sommes en 1996. Je n'ai pas les données pour 2018, mais c'est sûr que c'est supérieur. Ce qui représente, mesdames et messieurs, 4 kilos de produits chimiques par homme, femme et enfant. plusieurs, voire même la plupart de ces additifs, nos boissons sucrées, soulèvent d'importantes préoccupations pour notre santé. Parmi celles-ci se trouve la caféine. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte du degré auquel la caféine peut influencer leur état de santé personnel. et même si une boisson sucrée ne contient pas de caféine, ces boissons contiennent de l'acide phosphorique ou du phosphore. Le phosphore, mesdames et messieurs, a la particularité de se combiner avec le calcium, ce qui prive l'organisme de ce minéral essentiel en le faisant éliminer par les reins. Cela veut dire lorsque j'ai le bon calcium, lorsque j'ai le tout bon de choses dans mon corps, je bois la boisson sucrée, et bien le phosphore, l'acide phosphorique qui est dans cette boisson va prendre ce calcium, l'envoyer vers les reins et je serai privé de calcium. Alors, quand je songe aux préoccupations d'aujourd'hui concernant l'ostéoporose et les eaux fragiles, le fait que chacune de ces boissons sucrées vole un peu de calcium dans nos eaux peut être un risque plus grand que personne ici ne souhaite prendre. Les boissons sucrées enlèvent le calcium dans nos eaux. En d'autres termes, si en buvant des boissons sucrées, je mets en péril mes vieux jours, vous me suivez mesdames et messieurs parce que mes oeuvres vont devenir fragiles, je vais souffrir d'ostéoporose, j'aurai des problèmes pour me tenir debout. Mais Dieu dit je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. lorsque je pense aux boissons sucrées et à tous leurs effets secondaires désagréables, ceci me rappelle ces paroles de l'écriture qui se trouvent dans Esaïe 55 verset 1 à 3. Vous tous qui avez soif venez aux eaux même celui qui n'a pas d'argent. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Amen. Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire ce soir? Dieu me dit au lieu d'aller dépenser ton argent sur ceux qui ne rassasient pas au lieu d'aller dépenser ton argent sur ceux qui vont détruire ton organisme au lieu d'aller dépenser ton argent sur ceux qui vont te rendre malade viens à moi ce soir et je pourrai te guérir je pourrai étancher ta soif tu n'as besoin ni d'argent ni or rien du tout c'est gratuit. Beaucoup d'entre nous nous avons soif de quelque chose certains ont soif de paix certains ont soif de de sérénité certains ont soif d'une vie conjugale harmonieuse certains ont soif d'être en bonne santé certains ont soif d'avoir une bonne santé financière d'avoir un bon diplôme un bon travail certains ont soif de connaître Jésus et Jésus dit mon vieux mon ami si tu viens à moi si tu me donnes ton coeur je peux étancher ta soif lorsque Jésus était au bord du puits avec la femme samaritaine et lui dit si tu bois de cette eau tu auras encore soif mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en toi en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle pour revenir pour revenir aux boissons sucrées mesdames et messieurs mes chers amis ce soir Dieu nous offre quelque chose de mieux l'eau est une bénédiction du Seigneur je vais répéter cela l'eau est une bénédiction du Seigneur l'eau pure et la boisson parfaite elle étanche la soif et ne contient aucune calorie qui puisse nous faire prendre des kilos de graisse non désirée et ne contient aucune caféine elle est facilement disponible et elle est bon marché oh je sais qu'en Guadeloupe nous aimons conjuguer le vers boire au présent de l'indicatif je bois tu bois il boit nous buvons de l'eau au nom de Jésus Amen pour avoir la meilleure santé possible rappelez-vous que durant ces trois semaines nous allons ensemble essayer de cultiver les béatitudes le bon, le bien le bon, le bonheur nous allons essayer de faire quelque chose de bon envers nous-mêmes arrêtons de boire les boissons sucrées ensuite nous allons faire quelque chose de bien commencer à apprécier dès aujourd'hui l'eau cette bénédiction que Dieu nous a donné Amen regardez quelques conseils que Dieu nous donne dans Job 22 verset 21 attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix tu jouiras ainsi du bonheur Amen disons le texte ensemble après deux un deux attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur dans Deutéronome 30 verset 9 Dieu continue et parle il dit Deutéronome 30 verset 9 l'éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains le fruit de tes entrailles le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol l'éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur comme il prenait plaisir à celui de tes pères Amen et enfin Jean 13 verset 17 Si vous savez ces choses vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez Amen on va lire ce texte ensemble aussi il dit Si vous savez vous êtes pourvu le bonheur Mesdames et Messieurs ne se limite pas seulement à la connaissance parce que si le bonheur se limitait seulement à la connaissance le texte se serait arrêté là il dit si vous connaissez ces choses vous êtes heureux mais le bonheur pour être heureux il faut déjà avoir la connaissance mais il faut aussi pratiquer et c'est pourquoi Jésus dit si vous connaissez ces choses ne vous contentez pas seulement de connaître ces choses mais il dit pratiquer pratiquer et pratiquer et si nous pratiquons il dit nous serons heureux vous savez lorsqu'on prend une décision il y a trois phases il y a ce qu'on appelle la pré-contemplation la contemplation et l'action la pré-contemplation dit il faut que j'arrête de boire les boissons gazeuses c'est pas bon c'est pas bon il faut que j'arrête ça c'est pas bon ça c'est la pré-contemplation la contemplation dit je vais arrêter je ne vais plus acheter ça mais à chaque fois que je passe devant le rayon bon au lieu de prendre deux je vais prendre un comme je prenais un grain avant je vais prendre un petit ça c'est la contemplation il faut que j'arrête mais je diminue je n'ai pas encore arrêté et l'action dit c'est fini à partir d'aujourd'hui je boirai de l'eau et je mangerai des fruits et même si je passe devant le rayon je n'achète pas parce que j'ai décidé de ne plus en consommer où en es-tu ce soir es-tu à la pré-contemplation il faut que j'arrête ça c'est pas bon c'est vrai au plus c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai sommes-nous à la contemplation on dit mais je vais arrêter ça mais comme je prenais deux bouteilles trois bouteilles maintenant je vais prendre un petit ou sommes-nous prêts à passer à l'action mais Dieu dit pourvu que vous l'êtes pratiquée Dieu ne nous invite pas à la pré-contemplation ou à la contemplation il nous invite à l'action et pour être heureux je dois prendre une décision dans ma tête dans mon coeur dans ma vie pour dire c'est fini j'ai décidé de changer parce que je veux être heureux je veux penser à mes vieux jours par rapport à l'ostéoporose et à tout ce dégât je veux rester en bonne santé parce que c'est ce que Dieu veut pour moi je sais que c'est pas facile mais quand nous mettons nos mains dans celle de Jésus nous pouvons tout par celui qui nous fortifie si toutefois ce soir j'ai une faiblesse quelconque pour les boissons sucrées je t'invite je nous invite à mettre cela dans les mains de Jésus parce que Dieu veut que nous soyons en bonne santé combien de personnes voudraient dire ce soir ce soir Seigneur aide-moi Seigneur à ne pas rester à ne pas me contenter de la pré-contemplation de la contemplation mais ce soir au nom de Jésus je veux passer à l'action manifeste-toi par la main levée Amen Amen et je vais prier pour toi notre Dieu notre Père tu as vu nos mains levées ce soir comme le témoignage de notre désir de changer de changer nos styles de vie de changer nos manières de consommer de changer nos manières de boire remplis-nous Seigneur de ton Esprit Saint et accorde-nous la victoire dans le nom de Jésus et peu importe la chaîne qui nous retienne donne-nous la force Seigneur de ne pas succomber à la tentation parce que tu dis que tu es prêt à nous soutenir il n'y a aucune tentation trop grande que nous ne puissions pas surmonter avec Jésus de Nazareth alors soutiens chaque homme chaque femme chaque jeune chaque enfant et aide-nous à garder à l'esprit que tu veux notre bonheur aide-nous à nous attacher à toi afin que ta parole puisse nous imprégner et que celle-ci devienne une réalité dans nos vies qu'il en soit ainsi au nom de Jésus Amen je vous invite à vous lever nous allons chanter notre chantème et je vous donne rendez-vous à demain soir pour notre sujet au secours mon couple Badulel en ce moment le monde ne va pas fort combien de temps lui reste-t-il encore la nature la nature souffre les hommes crient de douleur quant à la mort chacun attend son heure richesse et joie font partie du passé le monde souffre c'est la réalité c'est la réalité c'est la réalité souvent on dit qu'il y a eu fin à tout la note doit être proche car le monde est trop fou Levant les cieux tout n'est pas si noir c'est bien réel il y a de l'espoir Jésus détient les clés de notre histoire Ce qu'il nous faut, c'est espérer et croire En ce moment, la vie ne va pas fort Tu as besoin d'un peu de réconfort Tu as déjà cherché des solutions Ou des réponses à toutes tes questions Tu as essayé tout ce qu'on t'a conseillé Rien n'a changé, tu es découragé Cesse de tourner dans toutes les directions Quand Jésus te promet une pleine satisfaction Levant les yeux, tout n'est pas si noir C'est bien réel, il n'y a que l'espoir Jésus détient les clés de notre histoire Ce qu'il nous faut, c'est espérer et croire Levant les yeux, tout n'est pas si noir C'est bien réel, il n'y a que l'espoir Jésus détient les clés de notre histoire Ce qu'il nous faut, c'est espérer et croire Ce qu'il nous faut, c'est espérer et croire Notre Dieu, notre Père Nous voulons nous remettre totalement entre tes mains ce soir Tu connais nos faiblesses Tu connais nos lacunes En ce qui concerne notre hygiène de vie Nous te demandons de nous fortifier Et de permettre que l'ennemi ne puisse pas Déraciner cette décision que nous avons prise dans nos cœurs ce soir Et donne-nous la force d'aller jusqu'au bout avec toi Parce que tu as pour nous des projets de peine et de malheur Afin de nous donner un avenir et de l'espérance Maintenant nous allons rentrer chez nous Accompagne-nous avec ta paix et ta grâce Et ramène-nous ici demain soir Nous allons parler de ce sujet ô combien important Au secours, mon couple, bas de l'aile En attendant ce moment Bénis tes enfants Et garde-nous dans le creux de tes mains En Jésus nous avons prié Amen Bonne soirée à tous Et à demain soir Je vais sortir pour vous saluer En ce moment Le monde ne va pas fort Combien de temps Lui reste-t-il encore ? La nature souffre Les hommes crient de douleur Quant à la mort Chacun attend son heure Puis chesse et joie Font partie du passé Le monde souffre C'est la réalité Souvent on dit Qu'il y a une fin à tout La mort La mort doit être proche Qu'il y a une fin à tout Qu'il y a une fin à tout Tu as besoin d'un peu de réconfort Tu as déjà Cherché des solutions Ou des réponses À toutes tes questions Tu as essayé Tout ce qu'on t'a conseillé Rien n'a changé Tu es découragé C'est de tourner Dans toutes les directions Quand Jésus te promet Une pleine satisfaction Le fond les cieux Tout n'est pas si noir C'est bien réel Il y a de l'espoir Jésus détient Les clés de notre histoire Ce qu'il nous faut C'est espérer Et croire Le fond les cieux Tout n'est pas si noir C'est bien réel Il y a de l'espoir Jésus détient Les clés de notre histoire Ce qu'il nous faut C'est espérer Et croire Ce qu'il nous faut C'est espérer Il y a de l'espoir Il y a de l'espoir C'est espérer 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 Il y a de l'espoir Il y a de l'espoir C'est espérer Il y a de l'espoir C'est espérer C'est espérer L'espoir Merci. 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 Merci.